Le câble d'alimentation de la télé, c'est l'équivalent de l'air optique. Donc imaginez que les souris rongent le câble d'alimentation de la télé. Est-ce que cette télé pourra s'allumer ? Non. Est-ce que si on change l'écran de la télé, la télé va s'allumer ? C'est ça le problème de votre cerveau. C'est-à-dire que ça va ronger de façon silencieuse votre air optique. Et quand vous allez avoir des problèmes de vision, on ne pourra plus rien faire. Et même les lunettes ne pourront plus rien faire. Et les lunettes ne pourront pas améliorer tout ça. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des facteurs de risque de glaucombe. La science n'a pas encore totalement élucidé ce qui est à la base du glaucombe. Donc on ne peut pas vous dire que c'est ceci qui pose le glaucombe. Non. Il y a des théories. Avant les théories, je vous dénonce quand même les facteurs de risque. Ce qui est connu, ce qui a été démontré par les études, c'est que les sujets de race noire, nous, la mélanine ne nous aide pas. Ils sont à risque de glaucombe. Et les sujets de race noire font le glaucombe beaucoup plus tôt, donc beaucoup plus jeunes. Et le glaucombe chez les noirs est beaucoup plus agressif. Ça évolue beaucoup plus vite. C'est pour cela qu'on fait des campagnes. L'antécédent familial de glaucombe, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a fait du glaucombe, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est décédé, étant aveugle, on ne sait pas pourquoi il a perdu la vision, ça peut être du glaucombe. Et ça veut dire que probablement, vous êtes à risque de faire cette maladie. C'est pour cela que les patients à qui on dépiste un glaucombe, on leur demande d'amener tous les membres de leur patrie et surtout tous leurs enfants pour essayer de dépister cette maladie, parce que c'est hérédité. En dehors de ça, il y a la myopie. Je crois que dans la salle, les personnes qui portent les lunettes. Si en vous prescrivant les lunettes, l'Octalmo vous a dit que vous avez une myopie, sachez que vous êtes plus à risque de faire du droit. Donc si dans votre famille, vous avez des neveux, des niètes, des cousins qui sont myopes, ils sont plus à risque de faire du glaucombe. Il y a l'hypertension intérieure, le diabète. Si vous êtes hyper tendu, si vous êtes diabétique, vous êtes à risque de faire du glaucombe. Il y a également la prise de corticoïdes. Par exemple, les dames qui veulent s'éclaircir la peau et qui prennent des substances à base de corticoïdes sont à risque. Ou bien alors les patients qui, eux, de façon unilatérale, vont à la pharmacie chaque fois qu'ils ont les yeux rouges et on leur prescrit des polis qui contiennent des corticoïdes, des tracidex, tout ce qui a la dexamétazone là. Si vous prenez ça au long de vous, ça peut vous exposer à faire du glaucombe. Donc une fois que je vous ai parlé des facteurs de risque, sachez juste que de façon globale, sur le plan scientifique, on a des hypothèses. Et on se dit que dans le glaucombe, il y a le problème de la tension intraoculaire. Ma collègue vous a parlé de ça. La tension intraoculaire qui est élevée et qui va donc détruire le nerf optique derrière. C'est pour cela que dans cette campagne, on va mesurer gratuitement à vous tous votre pression intraoculaire. Parce que c'est l'un des éléments. Maintenant, en dehors du facteur de la tension oculaire, il y a le nerf optique lui-même. C'est-à-dire que les études ont démontré que chez les patients glaucomateurs, le nerf optique est un peu plus fragile. Le nerf optique se détruit beaucoup plus vite. Le nerf optique a des problèmes d'oxygénation. Il ne reçoit pas bien l'oxygène. Et c'est pour cela qu'il se détruit. Vous voyez. Et j'insiste encore là-dessus. Le glaucombe, c'est un glaucombe, le docteur Milogola dit, c'est un goleur silencieux de la vision. Mais vous devez savoir que la cécité dans le glaucombe, elle est irreversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez perdu votre nerf optique, si la vision est éblie, on ne peut plus vous restaurer votre vision. Alors, si quelqu'un a la cataracte, qu'il suffit qu'on nous fasse la cataracte, il va retrouver sa vision. Mais dans le glaucombe, non. Et dans le monde, c'est la première cause de cécité. Et au Cameroun, sachez que la prévalence du glaucombe, c'est environ 5%. 5%, donc sur 100 personnes, 5 ont le glaucombe.